Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur des Toiles de Midi. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors un petit hommage encore à Jean-Pierre Bacry que j'adorais et surtout on ne sent pas le plus. Jean-Luc Rechman, justement, je trouvais ça très bizarre, son silence suite au décès de Jean-Pierre Bacry. Je pensais qu'il allait laisser un petit mot. Et puis pas du tout, la maîtresse de midi était toujours aussi sympathique. Au coup d'envoi la première question, que recherche ce que l'on appelle un smart shopper ? Donc c'était les meilleures promotions. Après vous aviez Ragnès qui était venu avec Philippe, son petit ami, je crois qu'il venait de Perpignan. Tiens, un petit coucou à une personne que je connais qui habite à Perpignan. Dans quelle grande ville française a-t-on le plus de chances statistiquement de trouver l'amour ? Et bien c'était à Lille. Nya-li, 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 un bébé, nya-li. Bon, en passant, après vous aviez la jolie Marie qui était venue avec Romain et Amélie. Frères et soeurs des maris qui étaient venus, eux aussi, avec leur sourire. Qu'est-ce que le bruteur Ronnie Vanderveur utilise pour créer les sons des films d'horreur ? Et bien c'était des fruits et des légumes. Eh oui, patatata, mon passant. Après vous aviez Omar qui était venu avec Julien, son meilleur ami, selon une étude sud-coréenne. Quelle partie du corps d'un homme peut-on mesurer pour estimer la taille de ses testicules ? Et bien c'était ses doigts. Donc le curé de Camaret a des gros doigts puisqu'il a les couilles qui pendent. Mon passant, après donc pour Laura, dans le dessin animé Dragon Ball que crie sans coucou quand il projette une boule d'énergie avec ses mains, elle a dit Okahe, c'était Kamehameha ! Donc voilà, à cause de ça, elle a perdu. Après, ça n'a été que permis la fonction de l'application MyNose qui a récemment fait parler d'elle. Eh bien c'est de se sentir comme au bureau, aucun rapport avec l'odeur des pieds. Donc sur cette question, la perpignanaise est passée au rouge qui dit rouge au dit duel. Elle a pris Laura en duel qui est tombée sur une question assez simple. Quel cocktail est à base de jus de tomate ? Donc bien sûr, c'était The Bloody Mary. Après, par rapport au coup par coup, d'abord c'est Mary qui est passée à l'orange. Après, ça a été Laura de passer à l'orange et re-Mary de passer à l'orange dans le coup rouge qui dit rouge au dit duel. Elle a pris Laura en duel qui est tombée sur une question de bébé qui est le département à Marseille pour chef lieu. Donc bien sûr, c'était le boucheur du Rhône. Donc ensuite, Laura et Omar se sont trouvés en coup fatales. Et puis, Omar a été le plus fort. Donc nous avons perdu la pauvre Laura. Donc voilà, dommage. Comme on dit, elle a pu dire qu'Omar m'a tué. Donc qu'est-ce que c'est drôle. Et puis comme je l'ai déjà dit, Omar est content. Omar est content. Omar est content. Omar est content. Donc voilà, je l'ai à toutes les sauces. Donc voilà, par rapport au coup de maître. Pour mère, quel est le nom de l'équipe de basket de Chicago ? Donc bien sûr, c'était Zéboul. Alors maturité, quelle est la couleur de l'enveloppe écailleuse du litchi ? Donc c'était rose orangé. De quel héros petit-jean est-il le fidèle acolyte ? Donc bien sûr, c'était Robin Desbois.